... Je suis Édouard Moukala, pasteur, actuellement dans l'église Echelle. Je ne sais pas qui a placé l'église de l'Echelle dans le cadre des assemblées chrétiennes ou dans le cadre des églises de réveil. Je ne sais pas qui définit comme ça. Ce qui se dit, c'est que l'église de l'Echelle est une église qui fait partie de la famille protestante. Et tu es la famille évangélique également, et la famille pneumatique, et aussi de la famille missionnaire. Pourquoi je dis ces différents cadrans ? Nous sommes protestants, mais nous sommes évangéliques. Quand je dis bien évangélique, nous mettons la Bible au centre. Et quand je dis pneumatique, nous faisons confiance au Saint-Esprit. Et nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Et nous croyons au Saint-Esprit qui donne des ministères à l'église, qui donne des dons, et qui donne aussi... Qui fait des cadeaux à l'église, et qui dirige l'église. Parce que Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, Je vous enverrai un autre Consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi, et il vous le dira. Et c'est pourquoi nous sommes pneumatiques. Et ensuite, nous sommes missionnaires, parce que nous nous engageons à prêcher l'évangile, partout où cela est possible pour nous d'aller. Parce que le Christ a dit, Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà un peu les axes. Et donc, nous nous classons dans la famille. Il n'y a personne au Congo qualifié pour placer les uns dans le réveil, ou dans l'Assemblée, ou dans le protestantisme. Personne n'est qualifié pour ça. Personne. Alors, je demanderai à tout le monde d'enlever les escaliers qu'ils ont chez eux. J'inviterai tout le monde d'enlever les échelles qu'ils ont dans leur maison, pour qu'ils ne soient pas appelés francs-maçons. Parce que les francs-maçons n'ont pas fabriqué l'échelle. L'échelle existe depuis. Voyez, 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 voyez. Alors, ça fait parfois un peu rire. Je vais dire à Papa Chevridiaz, Quand le Seigneur nous appelle, chacun a un signe particulier. Le premier signe concret de l'appel que j'ai reçu de Dieu, je suis en classe de sixième. Et là, quand je fais un songe, et dans ce songe, je découvre que dans ce songe, j'étais à un endroit, et à cet endroit où je me trouvais, j'ai entendu un son de cloche, à dire que nous venons du culte le soir même. Le soir même, venons du culte, du soir, et dans le sommeil, en dormant, j'entends encore un son de cloche, j'ai mis la confusion, je dis quoi, c'est le pasteur qui nous rappelle à la paroisse. Et je me posais cette question dans mon sommeil. J'entends des sons de cloche, et tout d'un coup, là où j'étais, je reçois une forte lumière qui descend jusque là où j'étais, qui venait du ciel. Et je vais dire aussi, Papa Chevridiaz, la lumière qu'on voit du jour-là n'est pas comparable à cette lumière que j'avais vue. C'est ce qu'on appelle le jour. Mais la lumière, c'est autre chose. J'ai vu la lumière qui est venue du ciel, et pendant qu'un trou s'est créé dans le ciel, et qui a permis à la lumière d'arriver jusque là où j'étais, c'est comme quand il y a la lumière de la torche, et puis ça me fait un petit rayon, là où vous êtes. Et j'entendais un groupe chanter dans le ciel. Puis je me suis posé la question, mais tiens, nous étions en culte, mais à quel moment ce groupe de la paroisse s'est retrouvé dans le ciel pour chanter ? C'est un cantique que je connaissais bien, qui chantait. Puis j'entends une voix du ciel qui dit, nous allons t'envoyer une échelle, nous allons t'envoyer un escalier. Et que quand cette échelle va descendre, tu y monteras. Mais tu ne monteras pas seul, tu monteras avec ceux qui sont avec toi. Puis quand j'ai dit, ceux qui sont avec moi, je suis seul. puis je vois deux anges de part et d'autre qui déroulent l'échelle, vous voyez ce genre d'échelle des touristes, où il y a des cordes de part et d'autre, et puis il y a des traits de bout de bois. Alors qu'on déroule, et ça vient jusque là où j'étais. Et puis la voix me dit, voilà, tu peux monter, mais tu ne viens pas seul, mais tu viens avec ceux qui sont avec toi. Puis je dis, mais je suis seul. Et quand je me retourne, je vois des enfants, des femmes, des papas, des jeunes gens, toutes les catégories de la société. Je réponds à la voix qui venait du ciel, je dis, mais je fais comment pour venir avec eux ? Et la voix me répond, tu tends la main à celui qui est juste après toi, et lui également, il tendra la main à un autre, et c'est de cette manière que vous allez venir au ciel. Puis on a commencé à monter, puis voilà, je suis arrivé à un niveau, puis je me suis trouvé réveillé dans mon lit, puis j'ai réveillé mon jumeau, j'ai dit, où se trouve la lumière qui était là ? Et mon jumeau dit quoi ? Quelle lumière ? A l'époque, on dormait avec des longues tempêtes, c'était à Mouyonzy, Mouyonzy, papa était inspecteur, le courant du district fonctionnait de 18h à 22h30, donc au-delà, on dormait avec des longues tempêtes, et la longue tempête était bien très diminue, il dit, mais la longue tempête est là, quelle lumière tu cherches ? Et j'ai compris que ce n'était pas dans la chambre que ça se passait, et j'ai compris que c'était un songe. Le matin, je suis allé voir le président du consistoire, à l'époque on les appelait le président du consistoire, le pasteur Moukoko Gabriel, je lui ai expliqué ce songe, et il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, tu comprendras ce rêve, que lorsque tu seras mature, le mot, ne signifie pas, quand tu deviendras grand, mais c'est quand tu deviendras mature, puis, chemin faisant, la grâce de Dieu a fait que je devienne pasteur, par les voies du Seigneur, et par ces voies du Seigneur, je suis pasteur dans l'église Moukoko, Dieu permet que j'arrive à animer, accompagner la vie de l'église, jusqu'à la dernière fonction, que j'ai assumé la fonction de président, et voici par la suite, sont arrivés du bruit, je vais dire qu'ici, je n'en parlerai pas, sont arrivés du bruit, et au milieu de ce bruit, j'ai pris mon temps dans la prière, et interrogé le Seigneur, et le Seigneur m'a permis de comprendre, que ce bruit qui se passe tout autour, me permettait, de franchir un autre cap, pour le servir, et j'ai pris tout mon temps de la prière, j'ai pris tout mon temps, dans mon intimité personnelle avec Dieu, mais aussi ensemble, avec d'autres frères et sœurs, pour comprendre, et sonder les voies de Dieu, et vu l'attitude que les frères, avec lesquels nous étions frères, nous sommes encore bien sûr, continuer à opposer comme attitude, j'ai compris, qu'il fallait sortir, et quand on sort, on ne revient pas, j'ai compris, et à ce moment-là, j'ai démissionné, puisque, au moment où j'écris ma démission, de l'église de Vangio-Congo, je viens de tenir déjà l'Assemblée Générale, le 28 août, le 28 août, avec les frères et sœurs, qui m'ont accompagné dans le projet, nous avons tenu une Assemblée Générale, tout en disant que, pendant tout ce temps, nous avons travaillé pour la rédaction de nos textes, bien sûr, avec plusieurs partenaires, et pour rassurer les frères, je ne pouvais plus être dans l'église de Vangio-Congo, puisque j'optais pour une autre église, et cela ne pouvait se manifester que par la démission, et les textes de l'église de Vangio-Congo, permettent de ceci, que la qualité de membre de l'église, peut se faire par démission aussi, et j'ai déclaré que je n'étais plus membre de l'EC, et j'ai aussi déclaré que je n'étais plus pasteur, au sein de l'EC, ce qui me permet de poursuivre ma vie, parce que mon engagement dans l'église, n'était pas sous serment de quelqu'un, c'est sous serment de mon acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur receveur, et l'accueil dans l'église, bien sûr, par la suite, et la sortie, c'est aussi la même chose, et je suis sorti maintenant pour la nouvelle marche, que je crois que le Seigneur m'a donné, voilà comment je suis parvenu à cette, et voilà, et donc, comment j'ai compris, comment j'ai compris ce sens, quand je parcours la Bible, je dis, très jeune, déjà j'ai lu, le lieu de la Genèse, la vie de Jacob, et quand Jacob avait ce rêve de l'échelle, et quand j'ai vu ce dit Seigneur, je me suis souvenu, j'avais fait un rêve pareil que Jacob, mais tout en parcourant la Bible dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, verset 51, je découvre que Jésus donne le sens au songe de Jacob, Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges montaient et descendent sur le Fils de l'Homme, l'échelle, c'est le Fils de l'Homme, Jésus, c'est-à-dire, celui qui relie, le ciel et la terre, pour que les hommes, les hommes, partent vers Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, voilà le sens de l'échelle que moi je connais, Les questions doctrinales au sein de l'église échelle sont bien contenues dans les statuts, donc on n'a pas besoin de dire si on baptise au nom du Père, du Fils, ces petits débats là, on n'y rentre pas dedans, voilà, on ne rentre pas au débat, nous baptisons, nous baptisons, bien sûr, comme on dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà, tout comme on peut baptiser au nom de Jésus, ces formules là, non, ces formules n'ont pas trop d'importance, vous voyez, c'est tout ce que nous faisons, nous devons avoir la Bible en main, c'est la Bible, c'est qui divise l'église aujourd'hui ? Ben, écoute, bon, je ne sais pas quelle église que ça divise, en fait, dans les livres chrétiens, il y en a qui sont en temps, oui, mais je me souviens même dans la Bible, il y a ceux qui sont venus dire, qui ont posé la question, avez-vous été baptisés ? Alors nous avons été juste baptisés du baptême de Jean, bon, voilà, après, on baptise au nom du Seigneur Jésus Christ, voilà, ça veut dire quoi ? Le baptême de Jean, c'était le baptême de la répentance, parce que Jean disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et le royaume des cieux était déjà venu, Jésus, et Jésus a inauguré une nouvelle vie religieuse, et c'est pourquoi le baptême que l'on donne au nom de Jésus, signifie que l'on croit en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus Christ, et que le baptême que l'on reçoit au nom du Père ou du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, me fait adhérer comme disciple de Jésus, voilà, c'est simplement cela. Aux yeux de Dieu, il y a une distinction de sexe, de race, et de grandeur, ou de petitesse. Dieu appelait les uns et les autres. L'homme a la place, la femme aussi a la place. Il n'y a pas un débat à la chair, qu'une femme prêche, ou qu'une femme ne prêche pas. Vous savez, les milieux religieux, on aime beaucoup les termes, des termes, beaucoup de concepts. Si vous vous attardez sur les termes que chacun apporte, ministère de, vous allez vous fatiguer, parce qu'après eux-mêmes, ceux qui le disent, mais ça parle d'où ça vient. Vous comprenez? Parce que dans la Bible, Dieu a établi cinq ministères dans l'Église. Il n'y en a que cinq. Il y a le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, le ministère de prophète, le ministère de pasteur et le ministère d'évangéliste. Le Saint-Esprit a établi dans l'Église cinq ministères. Où vous êtes apôtre, vous êtes apôtre. Vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, vous êtes prophète. Il n'y a pas de confusion dans les fonctions, dans les fonctions-là. Il y a les délimitations données par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis tout ça. C'est dans la Bible. Quand on lit la Bible, on comprend, on n'a pas à se diviser tout de ce qui est écrit, noir et blanc, que tout le monde peut lire. Sauf ce qu'on peut mettre derrière, que personne ne comprend. Il n'y a que celui qui crée le concept, qui veut mettre du flou dedans. Dans la vision d'échelle, nous avons les cinq ministères. Voilà. Nous travaillons avec les cinq ministères. Chivri Diaz. Voilà. Vous savez, Papa Chivri Diaz, toutes les églises, quand elles commencent, soit elles se comportent comme églises de maison, soit elles se comportent comme locataires d'un terrain, parce qu'on n'a pas toujours un terrain au départ, jusqu'à ce qu'on arrive à se stabiliser, à trouver des endroits. C'est dans toutes les démarches. Ce n'est pas la première fois. On ne va pas se perdre de vue. On ne va pas se perdre de vue. Et les endroits que nous fixons pour prier, c'est des endroits que nous avons choisis dans un premier temps pour le lancement du culte. Nous avons fait ce culte-là à la préfecture. Nous avons bien voulu peut-être toutefois nous y retrouver pour les cultes du dimanche, mais ça va nous faire des dépenses inutiles du temps parce que ça coûte cher. Bon, je ne vais pas faire la publicité ici. Excusez-moi. Bon, le deuxième culte, nous l'avons tenu dans une autre église, l'église Belaka. Nous avons pensé qu'on pouvait tenir ce culte-là un après-midi, comme font nos frères à l'étranger. Ils tiennent souvent les cultes dans d'autres temples, mais les après-midi parce qu'on laisse le propriétaire du culte, du lieu du culte, prier le matin et les autres églises louent les temps dans les après-midi. Mais entre-temps, nous avons des lieux fixes. Il y a ici, là où j'habite, et il y a à Winzeh, dans 104 rue Bangui, il y a un lieu également là-bas où ceux qui se retrouvent dans la zone de Mongali et Telanga et autres peuvent se retrouver. Ici, ceux qui se retrouvent dans la zone poudrière, diata, Bakongo, on peut se retrouver. Tout comme aujourd'hui, nous avons une famille qui nous a offert une parcelle, une famille qui nous a donné une parcelle à Bifiti et qui nous dit venez vous installer ici pour votre lieu de culte. Je dis certainement, ça serait comme un troisième lieu qui permettra à ceux qui sont du côté de Bakongo et du Djué, au lieu de franchir jusqu'à ici, à Diata, ils peuvent se retrouver là-bas et avoir comme lieu de culte là-bas. Nous sommes dans un pays organisé et qui règle les choses aussi selon les lois, c'est-à-dire il y a des lois qui créent des associations. Et la loi qui crée des associations désire bien identifier le siège de l'église, c'est-à-dire là où se trouve l'office, le bureau, parce que pour les questions relationnelles, pour les questions administratives entre l'État et ses partenaires et les administrés, il faut bien qu'il y ait un endroit pour bien identifier, c'est tout. Donc, ce n'est qu'aussi quelque chose de très poli parce que il faut bien indiquer que vous êtes là. Vous êtes là, voilà, c'est ça. La paix du Christ soit avec tous ceux qui nous suivent maintenant à la télévision, bien sûr, grâce à l'émission de chez Vidjas. je veux dire ceci, soyons en paix. Il n'y a que deux choses importantes pour notre vie que nous donne la parole de Dieu. connaître Jésus-Christ et accepter Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Quand vous connaissez Jésus, vous l'acceptez et vous le suivez, c'est ça qui nous identifie comme enfants de Dieu et qui nous identifie comme chrétiens. et la seule tunique que nous porterons au ciel s'appelle rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, si vous voulez connaître par quelle tunique on peut connaître un bon chrétien, par quelle tunique on va trouver des vrais chrétiens ou la vraie église, toutes ces tenues que nous portons, ces tenues que nous portons, ne nous ferons jamais entrer dans le ciel. Et nous ne retrouverons pas cette tunique au ciel. Cette tunique, c'est ici-bas que nous avons créé. La seule tunique que nous aurons au ciel, c'est être en paix avec tous et vivre dans la sanctification sans ces deux choses nul ne verra le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu vous bénisse et soyons en paix et aimons-nous les uns les autres, aimons notre pays, aimons ceux qui nous dirigent, aimons les pasteurs qui nous accompagnent dans nos vies, aimons toutes les personnes qui nous aident, les enseignants, vous voyez, ces gens, cela font du grand travail, aimons toutes les personnes qui nous aident à être quelqu'un sur cette terre. Voilà ce que je veux dire. Que Dieu nous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada